Jardin des plantes, M. de Roaldès, président de l'association Riquet et son canal, ici présent, et Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, inaugureront le buste de Pierre-Paul Riquet, qui a été installé au niveau de l'ancien domaine de Frescati, qui est l'endroit où Riquet est décédé. Après l'après-midi, vous avez M. Périsset, ici présent, qui présentera son film, donc la fabuleuse histoire de Riquet, qui sera projetée dans cette salle même. Et puis, ensuite, nous aurons l'association Riquet et son canal, avec M. de Roaldès, Mme Brière et d'autres personnes, qui vous emmèneront sur une balade sur les pas de Riquet, et comment Riquet, effectivement, a marqué un petit peu le territoire toulousain, où il était, où il a vécu, où il est mort, etc. Nous aurons ensuite le fantôme de Riquet, qui se produira dans le carré du muséum, c'est-à-dire dans le grand hall du muséum. C'est un acteur, en fait, qui ressuscite Riquet. Il se produira également à 12 heures, ici. Donc, pour ceux qui souhaitent le voir, il sera dans le hall, et c'est la même présentation qui sera faite au carré du muséum, à la fin de l'itinéraire de découverte. Et enfin, je vous recommande, à 18h30, également, de venir au muséum, pour écouter l'orchestre Les Passions, et un concert lecture, qui est une pièce assez courte, de 40 minutes, et qui vous permettra de clore la journée en beauté. Donc, voilà, toute une journée avec Riquet. Merci à tous d'être là. Je laisse la parole à Robert Marconis, qui va, donc, animer cette table ronde. Bien, merci. Vous m'entendez là ? Merci, Hélène Campler, pour cette introduction. Donc, lourde tâche pour une table ronde, avec beaucoup de participants, autour de Riquet. Je rappelle, donc, que cette journée autour de Riquet correspond à deux anniversaires. Anniversaire du classement du canal au patrimoine mondial, en 1996, puis anniversaire aussi pour les 350 ans de l'édit du roi, qui ordonnaient la construction du canal de communication des deux maires, les deux documents ayant été exposés par le service de la navigation. Pour présenter cet édit, on a la chance d'avoir Samuel Vanier, ici, qui a écrit, qui a traduit, transcrit cet édit, et qui l'a accompagné de commentaires dans ce bulletin des Amis des Archives de la Haute-Garonne. Des anniversaires, on en a souvent fêté. J'ai retrouvé cette affiche pour les 300 ans de la mise à nos du canal en 1681, le tricentenaire. Il faut quand même rappeler que le personnage de Riquet, on l'avait un peu oublié. On l'avait un peu oublié. Donc, le culte de Riquet, qui a été assez bien décrit par Jean-Denis Bergasse à l'occasion du tricentenaire, s'est surtout développé au XIXe siècle dans un contexte particulier. Les héritiers de Riquet, en particulier la branche aînée des Caramans, avaient géré le canal, qui était une source de revenus importante au XVIIIe siècle. C'est l'âge d'or du canal. Mais les choses se sont gâtées avec la Révolution française lorsque l'État a repris la gestion du canal, abolissant le siège, et lorsque la branche aînée des descendants de Riquet, les Caramans, ont émigré. Donc, le canal a été géré. On peut discuter de la façon dont il a été géré pendant la période révolutionnaire. Et en 1810, Napoléon a décidé de créer la compagnie du canal en distribuant une partie des parts de cette compagnie à des dignitaires de l'Empire. Mais, dès la restauration, l'ambition des descendants de Riquet a été de reprendre la main sur le canal. Et à ce moment-là, sans doute, ils ont éprouvé la nécessité de montrer la légitimité de leurs droits sur le canal. Et s'est développé, tout au long du XIXe siècle, un culte de leurs géniales ancêtres qu'ils avaient un peu oublié, sans doute, antérieurement. Alors, parmi les manifestations qui ont contribué à ce culte de Riquet, eh bien, l'érection de l'obélisque de Nourouz, en 1827, qui a donné lieu à un certain nombre de grandes déclarations et des manifestations légitimistes, rappelant, effectivement, le rôle du génial ancêtre. Et puis, aussi, dans ces années-là, l'initiative des sociétés savantes à Béziers, l'érection de la statue qui se trouve à Béziers, statue de David d'Angers, en 1837, et puis celle de Toulouse, encore plus tardive, en 1853, sachant que j'ai sauté quelques épisodes de cette redécouverte de Riquet, mais qui, vous le voyez, obéit à des préoccupations de reprise en main du canal par les descendants de Riquet, en particulier lorsqu'on s'est interrogé sur le caractère réel ou fictif de l'inhumation de Riquet dans la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. Donc, c'est en 1853, simplement, que ce culte de Riquet se développe avec l'érection de la statue que vous connaissez à Toulouse. Alors, maintenant, le personnage de Riquet, on le trouve partout. Il est l'objet de nombreux travaux, de nombreux écrits. Et la figure de Riquet apparaît, en particulier, au musée et jardin du Canal du Midi à Saint-Féréol, avec toujours la référence à ce génial ancêtre du Canal du Midi que certains qualifient même d'ingénieur alors qu'il n'était pas ingénieur. Mais ça, je crois que tout à l'heure, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, il faut quand même se méfier un petit peu de tout ce qu'on fait autour de Riquet. Je ne peux m'empêcher de vous montrer comment les communicants ou supposés-tels peuvent aujourd'hui effectivement récupérer le personnage de Riquet. Salut les gents ! Alors, comme ça, ça y est. Les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées s'unissent pour en former une seule dès 2016. Mais ça déchire grave, les potos. Vous ne me reconnaissez pas, sympa. Moi, c'est Pierre-Paul-Riquet. Double-Py-Riquet pour les autres. Il y a 350 ans déjà, je concevais un truc de dingue. Un lien direct entre Toulouse et Sète, entre Midi-Py et Languedoc-Roussillon. The Canal du Midi. Un truc de fou, ce canal. Bref, 350 ans après, on passe un cap puisque ce sont les deux régions qu'on réunit. 1er janvier 2016, BAP le SMAC ! Alors, j'ai fait 2-3 calculs avec mon smartphone. Exit les 27 régions françaises. On passe à 18 grandes régions. Bon, sans commentaire, je regrette un petit peu. Ça fait rigoler tous les lycéens à qui on a proposé de réfléchir sur la fusion des régions à partir de ce personnage de Riquet. Je regrette un petit peu que ce soit les institutions officielles qui aient patronné ce film, dont on doit encore retrouver un certain nombre de traces sur les sites de l'actuelle région Occitanie. Alors, heureusement, pour parler de Riquet, aujourd'hui, nous avons autour de cette table ronde un certain nombre de spécialistes. Alors, je vous présente donc rapidement tous ces livres qui ont alimenté la réflexion sur Riquet. Je rappelle cet ouvrage qui n'est plus disponible, mais qui a été réédité aux éditions Loubatière, Canal Royal du Languedoc, le partage des eaux, qui réunissait, au début des années 90, un certain nombre de cartes anciennes du canal. Ouvrage republié avec des chapitres nouveaux, dont celui de Samuel Vanier, qui a remplacé l'ancien directeur des archives départementales, Pierre Gérard, pour un chapitre novateur depuis qu'il gère les archives du canal. On voit donc Samuel Vanier dans ses locaux d'archives qu'il a remis en état et dont il nous fait découvrir régulièrement les richesses. C'est lui donc à qui on doit dans la série de publications des Amis des Archives de la Haute-Garonne un travail intéressant sur deux ingénieurs du canal, les Maguès. Nous avons contribué à cet ouvrage collectif réédité cette année par les éditions Loubatière, Patrimoine culturel, patrimoine naturel, et Samuel Vanier a aussi contribué dans la collection patrimoine de l'ex-région Midi-Pyrénées à deux ouvrages sur l'un sur les sources du canal du Midi, l'autre sur le château et les jardins d'Ériquet à bon repos. À côté de Samuel Vanier, Axel Reynaud, je présente les œuvres, mais pas nécessairement dans l'ordre des interventions, avec les faces cachées d'un monument d'exception. Tous ces livres sont, je crois, disponibles dans le hall d'entrée. Avec Jean-Michel Sicard qui nous fait revivre l'aventure de la barque de Poste parce que le canal fut aussi un formidable moyen de transport des voyageurs entre Toulouse et la Méditerranée. puis Mme Aublin-Brières que nous avons connue lorsqu'elle était au service de la navigation devenue ensuite Voix navigable de France qui signe un nouvel ouvrage « Le génie des eaux » de son Riquet, portrait intime dont elle va nous parler tout à l'heure en rappelant qu'elle avait publié cette histoire inédite du canal du Midi « Chapelle et bâtisseurs méconnus » et antérieurement avec un titre qui suscitait un petit peu la curiosité cet ouvrage des éditions du Paradis « Où est donc passé le canal du Midi ? » Voilà. Mme Dolin-Dufresnel qui est là et qui signe une nouvelle biographie de Pierre-Paul Riquet « 509-580 » « L'incroyable aventure du canal des deux mers » dont elle nous parlera aussi tout à l'heure aux éditions de Sud-Ouest. Puis Michel Tessayre, M. Riquet, un roman alors roman point d'interrogation elle nous en dira un peu plus tout à l'heure tout cela pour préparer en début d'après-midi la présentation du film que vous verrez en début d'après-midi si vous êtes encore là la fabuleuse histoire de M. Riquet Voilà donc pour présenter un petit peu les intervenants de cette table ronde et donc je vais leur donner exclusivement la parole dans un temps nécessairement limité pour leur dire un petit peu comment eux ils voient aujourd'hui après leur travail dans les archives et dans les documents le personnage de Riquet pour nous accompagner dans cette réflexion qui ouvre cette journée avec Riquet donc je crois que dans l'ordre c'est Mme Oblain-Brière qui va prendre la parole ça marche oui bonjour à tous bon alors le thème qui m'a été demandé de développer un petit peu rapidement ce sont les liens de Riquet avec le pouvoir et les hommes d'église dans le projet de Canal alors la première chance de Riquet a été de rencontrer et de convaincre de son projet un homme d'église puissant Charles d'Anglure de Bourlemont Louis XIV l'avait fait nommer évêque de Castres en 1657 puis archevêque de Toulouse en 1662 bon il faut savoir que sous la monarchie c'est le roi qui désigne les évêques et les archevêques le pape se bornant à officialiser les nominations Louis XIV veille également à ce que Charles d'Anglure de Bourlemont occupe la présidence des états de Languedoc or cette assemblée sera sollicitée pour participer au financement des travaux du canal le prélat a été nommé à cette présidence au lieu et place de l'archevêque de Narbonne François Fouquet tombé en disgrâce à cause de l'arrestation de son puissant frère le surintendant des finances Nicolas Fouquet pour situer l'importance de Charles d'Anglure de Bourlemont il faut savoir qu'il est tenu en grande estime par le roi il a ses entrées à la cour et il est par ailleurs ami et conseiller de Colbert or c'est ce même homme qui en tournée pastoral dans le Loraguet à l'automne 1662 vient rencontrer ses ouailles parmi celles-ci il y a qui devinez les riquets la famille riquet à qui il rend visite au château de Bonrepos à 20 km de Toulouse et j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire pour vous engager vraiment à visiter ce château à aider à sa réhabilitation car c'est la dernière demeure existante de Riquet le maître des lieux en grande réflexion sur son projet de canal reçoit l'évêque avec empressement Riquet avait-il eu déjà l'occasion de le rencontrer on peut le supposer pour deux raisons à Castres où était situé un des grogners à sel fréquenté par Riquet parce que vous savez qu'il était collecteur de Gabel à Jean de la Gabel et où travaillait son beau-frère Jean de Millot il devait fournir à Charles d'Anglure de Bourlemont la quantité de sel qui lui revenait de par son privilège de présaler parce que recevoir à cette époque une quantité de sel sans payer de taxes était un privilège accordé aux officiers royaux à des dignitaires à des familles distinguées par le roi deuxième raison pour laquelle on se dit que Riquet l'a peut-être rencontré c'est dans le cadre de ses nombreuses relations professionnelles Riquet avait peut-être côtoyé le prélat à la chambre de l'édit de Castres celle-ci était présidée par le doyen des conseillers Thomas de Scorbiac personnage éminent en cette cité caractérisé à cette époque par une grande effervescence scientifique et culturelle les gens d'importance s'y retrouvés dont Pierre de Fermat le brillant mathématicien que vous connaissez conseiller à la chambre de l'édit de Castres je salue à cette occasion monsieur de Scorbiac qui est un descendant de cette famille de Scorbiac bref à bon repos Riquet expose son projet au prélat qui revient plus tard accompagné de l'évêque de Saint-Papoule et de plusieurs autres personnes de condition Riquet les emmène sur le terrain tous cautionnent le projet écrivait au ministre fait savoir Charles d'Anglure de Bourg-le-Mont ce personnage important et je me charge du reste c'est ainsi que de son domaine de bon repos Riquet enverra à Colbert sa fameuse lettre du 15 novembre 1662 dans laquelle il explicite son projet au ministre et les termes en disent long sur l'importance de l'évêque il écrit donc à Colbert vous vous étonnerez mon seigneur que j'entreprene de vous parler d'une chose qu'apparemment je ne connais pas et qu'un homme de Gabel se mêle de nivelage mais vous excuserez mon entreprise lorsque vous serez que c'est de l'ordre de mon seigneur l'archevêque de Toulouse que je vous écris donc c'est un véritable parrainage qui lui ouvre les portes toutes les portes Riquet se rendra à Paris en 1664 pour être reçu par Colbert en compagnie de l'archevêque qui le fut voyagé dans son carrosse Louis XIV qui à notre connaissance ne rencontrera jamais Riquet est alors âgé de 26 ans Colbert à 45 ans et Riquet 55 ans pour l'époque 55 ans c'est déjà être très vieux une collaboration étroite efficace et amicale existera entre Riquet et Charles d'Anglure de Bourlemont jusqu'à sa mort en 1669 le prélat fut pour Riquet un protecteur un appui politique et un médiateur en période de conflit notamment lorsqu'il présida l'assemblée des états du Languedoc il eut la délicate mission de lever des fonds auprès de la province de Languedoc pour participer au financement du canal et il lui fallit user de doigté et de fermeté pour aboutir il eut des empoignades verbales et même physiques entre les prélats on le trouve dans les archives des prélats contestataires donc soyez persuadés que sans l'intervention et l'appui constant de Charles d'Anglure de Bourlemont archevêque président qui fut le premier maillon déterminant de la chaîne le canal du Midi n'existerait sans doute pas alors la deuxième chance de Riquet bien sûr fut d'être présentée à un très puissant homme de pouvoir Jean-Baptiste Colbert ministre de Louis XIV dont le rôle fut considérable pour le royaume de France préposé aux finances contrôleurs généraux surintendant des bâtiments il eut à gérer l'administration intérieure l'agriculture l'industrie les arts et les lettres les colonies le commerce dont les ports et les voies navigables pour ce qui nous concerne et ce qui concerne Riquet ce que l'on ne sait pas toujours c'est que le destin de Riquet s'est joué finement car en qualité de collecteur de gabelles l'impôt sur le sel il avait noué des relations étroites avec l'entourage du puissant surintendant des finances Nicolas Fouquet et il avait côtoyé le cercle fermé de la haute finance française alors évidemment à la mise à pied de Fouquet Riquet s'est vivement détourné des commis de Fouquet et pour se rapprocher des commis de Colbert c'est cet homme clé de pouvoir que Riquet rencontrera pour la première fois en 1664 et qu'il réussira à convaincre de l'intérêt de son projet de canal à son tour Colbert va convaincre le roi d'où l'édit royal d'octobre 1666 décidant de la création du canal de jonction des mers canal du Midi alors les archives du canal du Midi possèdent de nombreux documents notamment sur les relations de Colbert et de Riquet il y a notamment la collection des 500 500 lettres de Colbert à Riquet écrites de 1663 à 1669 c'est une mine d'or enfin une mine de renseignement que j'ai étudié merci donc on y voit un ministre alors en lisant les lettres on y voit un ministre attentif exigeant suspicieux qui contrôle tout l'avancement et le financement des travaux la qualité des matériaux le recrutement des ouvriers il harcèle Riquet il est vrai pas toujours respectueux de l'autorité et qui à une certaine période a confondu l'argent de la gabelle avec celui du canal le courroux de Riquet de Colbert pardon à cette époque est terrible Riquet a senti vraiment le vent du boulet passer de très près Colbert aura l'art de manier le bâton et la carotte de son côté Riquet passera son temps un temps fou à rendre des comptes au ministre n'oublions pas de le flatter au passage comme tout bon courtisan de l'époque le 31 juillet 1665 il lui écrit du bois de Ramondins et lui annonce que son inspiration d'aménager la rigole la rigole d'alimentation est née à Saint-Germain dans le cabinet de Colbert et ce grand génie et qu'elle s'est insinuée dans son cerveau de petit génie je vous lis trois lignes sur la lettre en question je conviens mon seigneur que le pou on peut tout ayant la grâce une étincelle de votre grand génie passant dans le mien petit j'en fus échauffé et j'entrais dans un enthousiasme qui causa cette heureuse production par laquelle je peux dire parlant hyperbole qu'à peau de frais j'ai comblé les vallons aplani les montagnes et contraint les eaux à mon béir c'est la fougue un peu naïve de Riquet faussement modeste ses comptes rendus à Colbert sur l'état d'avancement des travaux du canal donnent l'occasion à Riquet de solliciter le ministre pour le réhabiliter dans sa noblesse et obtenir des faveurs pour ses deux fils cela finira par importuner Colbert certes Colbert aura harcelé Riquet jusqu'à sa mort mais le ministre fut celui qui permit à Riquet de réaliser son rêve de canal bon alors j'avais deux hommes dont je voulais parler un petit peu mais c'est trop court peut-être je peux mais ça sera bref ces deux hommes je ne peux passer sous silence deux hommes importants pour le canal l'un d'église l'autre de pouvoir puisque c'était mon sujet qui auront compté dans la vie de Riquet le premier est mon seigneur Pierre de Bonzi cardinal archevêque de Narbonne aumônier de la Reine président de l'assemblée des états de Languedoc à partir de 1672 c'est une connaissance de notre président Henri de Roaldès un descendant voilà cardinal oui il succédera à Charles d'Anglure de Bourg-le-Mont et il s'impliquera dans la construction du canal et du port de Sète le 17 août 1672 il adresse une longue lettre à Colbert dont les détails les détails surprennent tant ils sont très précis sur l'aménagement du port de Sète c'est ce même prélat qui à la lumière des flambeaux s'engagera dans un goulot étroit du futur tunnel du Malpas premier tunnel au monde dans lequel passait un canal démontrant que l'opération très critiquée était réalisable comme l'affirme Ericé et donc ce fut un geste fort du prélat qui débloqua la situation l'épisode du Malpas le tunnel du Malpas n'est pas très loin de Béziers donc l'épisode du Malpas manqua de faire échouer la poursuite des travaux du canal Colbert s'apprêtait à donner l'ordre d'arrêter le chantier mais le cardinal fut l'allié de Riquet et le second personnage qui a son importance c'est un homme de pouvoir Pierre-Louis Retsch de Pénottier trésorier de la Bourse des Etats du Languedoc et receveur général du clergé il est l'un des collaborateurs les plus actifs de Colbert ce grand argentier est un homme puissant et influent dans la construction du canal puisqu'il gère une partie de son financement les relations avec Riquet ne seront pas toujours au beau fixe parce que Riquet lui réclame souvent de l'argent en conclusion je dirais que le canal du Midi est bien le fruit de la rencontre de Pierre-Paul Riquet avec des hommes d'église et de pouvoir de grande qualité pour ne pas dire d'exception dont trois hommes clés le roi Louis XIV qui en quête de gloire s'est engagé dans une politique de prestige un ministre Colbert soucieux de développer les infrastructures du royaume un archevêque Charles d'Anglure de Bourlemont appui politique médiateur efficace et bien introduit à la cour notre génial Riquet s'est trouvé au bon moment au bon endroit pour se forger un destin exceptionnel merci bien merci madame Brière pour cette présentation de tous ces acteurs qui ont quand même contribué à la réussite d'un projet dont il faut rappeler qu'il a été réalisé en 14 ans ce qui laisse rêveur aujourd'hui ce qui montre bien que ces réseaux de relations personnelles fonctionnaient très bien à l'époque mais cette réalisation très rapide rencontre aussi dans les états du Languedoc la volonté de donner à cette région qui est dans une relative crise économique à l'époque les possibilités d'un moyen de développement économique il y a certes le port de Cède mais pour les pays toulousains la possibilité d'exporter des grains en surplus produits dans la région vers les régions qui en sont déficitaires le Languedoc la Catalogne ou la province et ce qui fera la fortune ensuite du canal et de toute cette économie agricole c'est bien le canal du Midi donc il y a la rencontre des hommes et d'intérêts économiques puissants à ce moment là on va continuer avec Madame Dolin Dufresnel vous avez revisité aussi cette histoire de Riquet on n'arrête pas de se poser des questions à son propos sur son rôle sur ses relations sur son génie au fond car on peut être admiratif à l'époque devant ceux qui arrivent à concevoir de grands monuments de grands ouvrages très localisés en un lieu pensons à Versailles mais ce qui m'a toujours impressionné c'est la capacité de Riquet à concevoir un projet à l'échelle d'une région 240 km à une époque où on n'avait pas la photographie aérienne l'observation par satellite etc ce qui supposait une connaissance intime du terrain pour concevoir ce projet à l'échelle de la région alors vous avez revisité Riquet dans votre ouvrage vous apportez quelques éclairages nouveaux voilà merci moi je vais vous parler plutôt de Riquet de l'homme et de sa famille puisque j'ai le privilège ainsi que quelques personnes ici présentes de descendre de Riquet ce qui m'a ouvert aussi des portes pour trouver des documents mais Riquet était un petit cachotier alors je m'explique théoriquement il serait né en 1609 au 19ème siècle on le faisait naître en 1604 bon il y a quand même une différence d'années notables il serait né à Béziers sauf qu'on n'a jamais retrouvé son acte de naissance pourquoi 1609 parce que son acte de décès 1680 porte l'âge de 71 ans sauf que quand il est mort l'officier d'état civil a demandé au gendre de Riquet qui était là quel âge a votre beau-père il doit avoir 71 ans bon alors donc logiquement il est né en 1609 mais on n'a aucune preuve on ne sait pas et c'est ça qui est assez curieux on a cherché pourquoi a-t-il camouflé puisque je vais employer ce terme là quelques je veux dire quelques documents relatifs à sa naissance alors la légende de Riquet veut que il soit descendant d'une branche cadette de la famille de Riquetti Mirabeau des Mirabeaux du grand Mirabeau je dirais de la révolution mais on a là aussi on n'a pas de preuves c'est beaucoup de comment on peut dire d'histoire familiale qui dit ceci bref Riquet est quand même originaire de la région de Béziers serait né donc en 1609 on l'aurait appelé on l'a appelé plutôt Pierre-Paul parce qu'il serait né le jour de la Saint-Pierre-et-Paul c'est à dire le 30 juin ça c'est peut-être c'est peut-être vrai mais bon comme on n'a aucune preuve d'état civil c'est toujours des suppositions et Riquet est donc à cette époque là issu d'une famille relativement en place à Béziers son père Guillaume Riquet qui était un drôle de loustique faisait enfin à un moment donné faisait partie du conseil des 30 qui gérait la ville de Béziers mais c'était surtout un notaire qui a pris comment on pourrait dire qui a pris des fermes qui a été fermier pour la ville de Béziers d'un grand nombre de 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 services et il était filou voilà c'est le terme que j'emploie il était un peu filou et justement ce qui est intéressant c'est que il a eu maille à partir avec pas mal de monde de la ville de Béziers Guillaume donc le père de Riquet ce qui explique aussi que son fils ait quitté Béziers pour venir plutôt s'installer dans la partie ouest du Languedoc c'est à dire Castres et et Mirbois surtout dans la dans la à l'Ariège en tant que alors d'abord regrattier c'est à dire vendeur de sel au détail et ensuite fermier des Gabelles puisqu'il a racheté la ferme des Gabelles à Mirpois et ensuite à Revelle et ensuite à Toulouse avec la carrière que l'on sait puisque quand il a commencé à créer ou à vouloir créer le canal du Midi c'était une des fortunes les plus grandes du Languedoc avec Reiche de Pénottier dont vous avez parlé tout à l'heure donc il a il a grimpé il a monté toutes les marches si je puis dire de l'ascension sociale mais il lui a manqué une chose c'est d'arriver j'allais dire à la à la couche sociale la plus élevée puisqu'il était toujours considéré un peu comme un bourgeois enrichi et il n'a eu de cesse de faire reconnaître par Colbert et par le roi la réalité de sa noblesse justement en faisant état de ce lien avec la famille de Mirabeau bon et ce que le roi lui a accordé difficilement mais ce que le roi lui a accordé et c'est pour cela aussi que l'on trouve on ne trouve pas les documents qui auraient gêné cette ascension sociale de de Riquet alors Pierre-Paul Riquet était un homme je pense intelligent très pragmatique comme on dirait maintenant qui s'est marié avec Catherine de Millot qui elle était originaire de Béziers cette Catherine de Millot lui donnera huit enfants dont cinq survivront puisque vous savez qu'il y a eu une mortalité infantile relativement importante à cette époque là et on n'a pas retrouvé non plus l'acte de mariage de Pierre-Paul Riquet et de Catherine de Millot mais dans la famille dans les branches les différentes branches descendantes de Riquet lorsque à la fin du 19ème siècle il s'est agi de que l'état rembourse à chacun les parts du canal du Midi on a fait un arbre généalogique de la famille de Riquet que j'ai moi pour ma branche si j'ose dire et dans cet arbre généalogique on fait marier Riquet avec Catherine de Millot j'avais noté la date je vais vous la retrouver en 1637 pour que le premier fils qui est Jean Mathias puisse naître en 1638 pile huit mois huit mois après le mariage de ses parents donc l'honneur est sauf voilà et mais on n'a aucune trace de ce contrat de mariage sauf cette inscription sur cette généalogie familiale dont le but je le précise était de distribuer à chaque héritier de Riquet ce que l'on appelait des tantièmes du canal du Midi puisque en 1898 l'état a racheté le canal du Midi à un prix dérisoire je le dis pour les cousins descendants un prix dérisoire mais bon bref ça a été ça a été le cas et donc il fallait savoir quelle était la part de chaque descendant et c'est pour ça qu'on a cette généalogie bref donc je reprends Riquet huit enfants cinq qui vont survivre sur les cinq deux garçons et trois filles mais ce sont les deux garçons les descendants des deux garçons qui vont assurer la le 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 la gestion du canal les filles on va leur donner au fur et à mesure une dot enfin la fille est née elle va avoir une dot assez vite les deux autres vont attendre enfin la seconde fille qui va se marier va attendre d'avoir on va lui donner un morceau de dot si je peux dire un bout de dot et après la mort de son père ses frères finiront par donner à leur beau frère le reste de la dot quant à la dernière elle n'a pas eu de chance parce qu'elle était beaucoup plus jeune et Riquet est mort avant qu'elle ne se marie et évidemment la dernière qui s'appelait Anne a vécu chez sa soeur à Toulouse en attendant de trouver un mari finalement elle s'est mariée à 40 ans avec la dot qui lui était qui lui était qu'elle devait recevoir mais évidemment elle n'a pas eu de descendants bref ceci pour dire que ce sont les deux garçons qui ont assuré la pérennité de la gestion du canal en tout cas de la société du canal de la compagnie du canal plutôt c'est à dire les deux filles qui s'appelaient Jean Mathias l'aîné et Pierre Paul comme son père le second Pierre Paul qui était officier des mousquetaires gris qui a après changé de nom parce que les mousquetaires gris sont devenus la garde française Pierre Paul a eu une grande carrière d'officier de militaire mais gardait un oeil quand même sur la gestion du canal et c'est Jean Mathias le fils aîné qui a assuré pour lui et ses descendants la gestion du canal Jean Mathias vivant de son père s'est marié mais n'a pas eu d'enfant s'était marié avec une claire de Cambolas et au grand désespoir de Riquet lorsque Riquet est mort en 1680 il n'avait qu'une fille de mariée sa fille aînée Marie qui est mariée avec Jacques de l'Ombraille donc l'aïeul de notre président ici présent Henri de Roaldès donc il n'avait que ses descendants là aucun descendant portant son nom après sa mort après la mort de Pierre Paul Riquet son fils dont Jean Mathias s'est remarié a eu un fils qui a été le fondateur de ce que l'on appelait la branche de Caramand et ensuite sa femme étant morte s'est remarié avec une petite jeunette qui s'appelle Louise de Montaigne qui avait 4 ans quand Pierre Paul est mort donc vous voyez quand Pierre Paul est mort et cette Louise de Montaigne donnera 8 enfants à justement Jean Mathias et c'est comme cela que ces 8 enfants seront ce que l'on va appeler la branche de bon repos puisqu'il y avait 2 branches familiales Caramand et bon repos voilà j'ai essayé d'être assez rapide sur ces informations là pour expliquer aussi l'intérêt de la famille petite précision lorsque Riquet est mort il est mort avec un taux d'endettement énorme et ses descendants mettront 43 ans à payer les dettes de leur père c'est à dire Jean Mathias et Pierre Paul les 2 fils vont avoir beaucoup de mal à payer je vous dis les dettes de leur père mais après après c'est à dire dans tout le 18ème siècle jusqu'à la révolution et même au début du 19ème siècle le canal va rapporter énormément d'argent à la famille et c'est aussi la raison pour laquelle il était temps que la famille fasse une reconnaissance un peu régionale au moins si c'est national avec ce que vous avez montré tout à l'heure l'obélisque de nos rouges et les diverses statues quand même l'enrichissement de la famille à cette époque là était dû aussi à l'activité de l'aïeul riquaige qui n'était pas rien voilà et puis je vous dis depuis 1898 et bien les choses se sont arrêtées et mais une dernière précision entre 1800 alors 40 ans 1858 et 1848 et 1898 pardon pendant 40 ans Napoléon III a confié la gestion du canal du Midi aux frères Perrer qui étaient en même temps les constructeurs de la ligne de chemin de fer de la compagnie du Midi d'ailleurs entre Bordeaux et la Méditerranée et les frères Perrer ont tout fait pour faire péricliter l'économie du canal de manière à ce que évidemment le chemin de fer supplante le canal et c'est pour cela que en 1898 lorsque l'état a racheté le canal il valait presque plus rien à cause des frères Perrer je le regrette mais bon ça c'est un regret très personnel je pense que les cousins ici présents le regrettent aussi merci madame merci madame Delaine que de mystère et que d'inconnu quand même ah oui il faut en laisser un peu parce que on peut rappeler aussi que quand ce que j'ai dit en incident tout à l'heure quand le culte de Riquet se développe se pose la question de savoir s'il est bien inhumé dans la cathédrale de Saint-Étienne voilà donc l'archiviste du Meij disant c'est la tradition orale qui donc on ouvre le sol de la cathédrale etc et on admet que ce qu'on trouve dans le sol ce sont les restes de Pierre-Paul Riquet d'où la pose sur le pilier à Saint-Étienne de cette plaque qui rappelle que Riquet a bien été inhumé là quant à l'aventure de 1898 au fond c'est une nationalisation du canal du Midi puisque les descendants de Riquet l'avaient donné en fermage à la compagnie des chemins de fer du Midi et que quand l'État décide de récupérer le canal latéral ce qui était son droit mais surtout de nationaliser le canal du Midi il y a un grand procès qui s'engage à ce moment là et effectivement les héritiers de Riquet vont instruire pour ce procès tout un dossier en rappelant ce qu'était le trafic avant etc. donc on a dans les archives tout un document il faudra attendre plusieurs années pour fixer effectivement cette indemnisation donc 1898 c'est une page importante qui se tourne puisque jusque là c'était quand même les héritiers de Riquet qui même ayant donné en fermage l'ouvrage à la compagnie des chemins de fer étaient propriétaires c'est souvent donc à l'occasion de ces litiges et de ces procès qu'on refait une partie de l'histoire y compris celle du génial créateur que vous avez évoqué avec tous ces points d'interrogation quant à la naissance et un certain nombre de dates qui nous laissent un peu perplexes heureusement il y a des archives et Samuel Vanier veille désormais de façon ô combien efficace sur ces archives du canal que nous avons connues pour un certain nombre dans un triste état petite anecdote Mme Brière doit s'en souvenir lorsque les services de l'architecture et de l'urbanisme de la Haute-Garonne sont venus voir l'état du bâtiment des archives Jean-Loup Marfin en particulier qui a dit bon oui c'est vrai il y a du travail à faire sur le bâtiment mais quand il a vu l'état du fond il a dit oh là là il y a aussi tous ces documents qu'il faut sauver et donc ça nous avait donné l'idée de réaliser cet ouvrage chez Loubetier au début des années 90 qui était la publication de très nombreux plans du canal qui sont désormais bien conservés bien répertoriés donc on est venu pour sauver le bâtiment on a sauvé les archives et c'est au fond le début d'une démarche qui a conduit au classement à l'UNESCO alors Samuel Vanier on vous a vu tout à l'heure sur une photographie dans votre domaine voilà quelques mots sur tout ce qu'on peut trouver dans les archives autour de Riquet des trésors qui dorment là sous votre surveillance il y aurait beaucoup à dire sur les archives l'archive ça désigne aussi bien le bâtiment que le fond qui est conservé dans un bâtiment donc effectivement en sauvant le bâtiment on sauve ce qui est dedans mais avant de commencer là dessus je voudrais vous avez compris qu'il n'y a pas d'histoire sans passion il n'y a pas d'histoire sans archive non plus donc c'est la rencontre souvent entre les deux entre ces deux éléments et je voudrais profiter de cette table ronde pour rendre hommage à Mireille qui est ici à côté de moi qui a été ma chef de service mais aussi qui a été on fait les 20 ans du classement de l'inscription à l'UNESCO on dit souvent classement mais c'est une inscription il y a des personnes qui sont comment on en arrive à inscrire un site à l'UNESCO souvent c'est parce qu'il y a au départ quelques personnes qui se disent tel élément de notre patrimoine a un intérêt quand même très important et il faut il faut travailler pour qu'on en ait une reconnaissance meilleure que ce qu'on en avait à ce moment là et parmi ces personnes il y a Michel Cotte qui est un expert qui travaillait à l'ICOMOS et qui était professeur d'université spécialisé de sciences et techniques et qui vient un jour rencontrer Mireille Brière et ils discutent et voilà ils ont commencé à jeter les bases d'un pré-dossier qui passera ensuite différentes instances et qui a su agglomérer derrière cet effort là beaucoup d'autres volontés qui a donné le classement qui a abouti à l'inscription le 7 décembre 1996 du canal du Midi à l'UNESCO donc voilà je tenais à le rappeler par rapport aux archives on a eu beaucoup de chance pour le canal du Midi c'est un site UNESCO qui est extrêmement bien documenté c'est à dire qu'on a un lieu un bâtiment qui fait partie de ces éléments qui ont été construits au 19ème siècle puisque le bâtiment est de 1830 mais qui est dans cette mouvance de reconquête par la famille de la mémoire familiale et de l'inscrire au sein de la compagnie du canal du Midi qui était une compagnie d'actionnaires et au sein de laquelle on trouvait des actionnaires qui étaient complètement étrangers à l'histoire du canal certains beaucoup même certainement n'ont jamais mis les pieds sur le canal puisque c'était beaucoup de ces actionnaires étaient parisiens et d'autres parmi ces actionnaires il y a eu des fortunés et des moins fortunés puisque Napoléon Ier a donné souvent une ou deux actions à des veuves de grognards qui s'étaient particulièrement bien illustrés sur ces sur ces champs de bataille donc c'est un nombre d'actionnaires très important qui sont propriétaires par le nombre d'actions qu'ils possèdent du canal et dans ces actionnaires on va retrouver les deux branches après 1815 les deux branches de la famille Éric de Caramand et Éric de Bon Repos en 1823 ils ont une part ils deviennent suite à un procès un jugement qui est rendu en 1823 ils ont une part non négligeable les deux familles réunies dans le conseil d'administration de la compagnie et c'est à partir de ce moment là qu'ils vont pouvoir pousser des projets de valorisation et de on va exalter l'image de l'aïeul de Pierre Poderiquet du bâtisseur et on va donc par ces manifestations là reconquérir une place une légitimité au sein de la compagnie du canal du Midi donc on a l'obélisque de Nourouz qui est la première manifestation on a ensuite la statue de Bézier en 1837 celle de Toulouse en 1853 on a dans cette mouvance là on a aussi un monument à la prise d'Alzo qui est érigée en 1836 si je ne me trompe pas ou 37 et le bâtiment des archives fait partie en quelque sorte un peu de cette reconquête là c'est à dire que la mémoire on a une mémoire écrite qu'il faut alors qu'il était déjà abrité dans un premier bâtiment qui a été construit qui avait été construit en 1750 donc par l'ancienne administration sous l'ancien régime et qui conservait les titres et les papiers liés à l'administration du canal du Midi ce bâtiment aujourd'hui a disparu il se trouverait là où on a le bâtiment de la direction territoriale de voies navigables de France au De Port Saint-Étienne et ce premier bâtiment qui était complètement saturé à la révolution déjà il va falloir attendre 1830 pour en déménager les archives dans le nouveau bâtiment qui a été conçu par Jean-Polycler Pierre-Urbain-Magès qui sont deux ingénieurs vraiment enfin de la nouvelle génération d'ingénieurs qui ont été formés aux meilleures écoles de la République et qui sont aussi très liés à la famille à la famille Riquet les Riquet de Caramand en particulier donc dans ces archives on trouve quand je dis que c'est un site qui est extrêmement documenté c'est un on a les archives depuis la construction du canal jusqu'à nos jours on a à peu près deux kilomètres de documents deux kilomètres linéaires de documents ce qui en fait quelque chose de très important pour un seul site pour un bien inscrit au patrimoine mondial de ces fonds donc on a des archives qui sont le document le plus ancien date de 1598 c'est une étude qui a été commandée par Henri IV et qui est confiée à Pierre Poneau qui était niveleur qui avait travaillé avec Adam Crapone sur le canal de Provence et qui a été donc une de ces pièces que Riquet Pierre-Paul Riquet s'est procurée parmi d'autres études qui ont paru dans la première moitié du XVIIe siècle et cette documentation que Riquet a eue sous la main sont les premières pièces du fonds que l'on conserve ce qui permet aujourd'hui au sein du comité scientifique de Bonropo-Riquet par exemple d'utiliser ces documents pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Bonropo avant que le chantier du canal soit lancé et d'essayer de démêler un peu les chevaux de cette pelote de laine un peu emmêlée et d'essayer de redonner du sens à des choses qui semblent jusqu'ici très obscures donc c'est un fonds très riche c'est un fonds qui pourrait être mieux utilisé aujourd'hui parce qu'il y a finalement peu de chercheurs vous avez quelques spécimens là sur la scène mais au vu de la richesse de ces archives on pourrait nourrir beaucoup plus de projets de recherche et c'est vrai que l'université est un peu défaillante en la matière depuis une dizaine d'années depuis la réforme du cursus des étudiants on a perdu un peu l'échelon de la maîtrise de l'histoire on a perdu aussi des enseignants tels que Michel Taillefer qui chaque année envoyaient régulièrement des étudiants sur des sujets qu'ils choisissaient donc ça il faudrait relancer cette approche là mais bon il y a une matière riche qui permet d'écrire des choses très intéressantes et pas forcément que sur Riquet parce que quand on parle du canal on a l'impression que tout date de Riquet et qu'il ne s'est rien passé après c'est vrai que de formation je suis historien je suis venu aux archives grâce à Mireille d'ailleurs mais c'est donc une passion qui m'anime aussi à écrire l'histoire et je me suis intéressé à Jean Polycarp et Urban Magas c'est deux ingénieurs qui ont marqué le paysage du canal au 19ème siècle c'est à eux que l'on doit la création telle qu'on l'a du port de l'embouchure c'est à eux que l'on doit le redressement du canal entre l'écluse de Bayard et le port Saint-Etienne c'est à eux que l'on doit la construction du bassin de Radeau pour prendre les demoiselles donc il y a un certain nombre de choses ça c'est pour Toulouse mais ils ont fait beaucoup de choses en dehors et ce sont deux ingénieurs qui ont marqué vraiment leur époque qui ont été à la commande de destinée du canal de 1825 jusqu'en 1876 c'est très long et ce sont des gens qui se sont installés à Toulouse en 1804 et Urban Maguès ayant été celui qui a vécu le transfert de la gestion du canal à la compagnie des chemins de fer du Midi et qui a en ce sens là pu utiliser peut-être du temps à mûrir d'autres projets mais Urban est l'auteur du projet d'ouverture des rues de Metz et d'Alsace-Lorraine quand on regarde la rue de Metz c'est une liaison entre la Garonne et le canal ni plus ni moins quand on voit la rue Alsace c'est une liaison qui dessert très bien la gare la gare de chemin de fer et Urban Maguès en 1864 au moment où il valide ce projet c'est un personnage qui va donc servir les deux intérêts qu'il anime à ce moment là c'est à dire la compagnie du canal du Midi et la compagnie des chemins de fer du Midi donc on peut faire on peut dire beaucoup de choses avec ces archives je conclurai là dessus c'est un support indispensable pour la gestion aujourd'hui du site UNESCO pour Voix Navigable de France qui est le gestionnaire du site et s'appuyer sur cette histoire sur ces archives pour porter des projets de restauration d'ouvrage ou de restauration des plantations c'est indispensable aujourd'hui dans la gestion du fond de se replonger dans cette histoire à chaque fois et de proposer des projets qui soient respectueux de ce qu'a été le site merci Samuel Vanier on a entendu on a entendu votre plaidoyer pour que reprennent des recherches universitaires bien sûr je suis comme vous très ému en évoquant la mémoire de celui qui fut mon ami Michel Taillefer dont je vous donnerai tout à l'heure un enregistrement cette fois-ci je l'ai amené où il raconte l'histoire du canal ce qui est intéressant aussi c'est tout ce qui est le 19ème qu'on a un peu oublié trop souvent négligé j'évoquais le procès avec toutes les pièces qui ont été réunies vous évoquiez Maguès et le travail que vous avez fait sur les Maguès pour les Amis des Archives est particulièrement passionnant quand on sait le rôle qu'ils ont joué dans l'urbanisme toulousain et puis je dirais qu'il y a aussi moi qui suis un géographe beaucoup de choses intéressantes sur la vie des hommes sur le canal puisque bien sûr avec le classement à l'UNESCO on a sauvé les pierres je pense qu'on n'a pas toujours sauvé la mémoire de ceux qui ont contribué à la vie du canal et moi j'avais été impressionné lorsque j'ai commencé à travailler sur la question sur cet attachement du petit personnel des dynasties d'éclusiers de barquiers comme on dit sur le canal qui vous disaient oh là je vais vous raconter l'histoire mais si je ne sais pas tout j'irai voir dans les archives il y a quand même une culture autour du canal qui a un peu disparu avec la disparition de la navigation mais je crois qu'il y a aussi des pièces dans les archives du canal qui permettraient de refaire ce qu'avait fait mon vieux collègue Claude Rivals sur Jean Delos en Pays d'Oc dirigeant les travaux de Malika Boudelal et de Solange Poulet à ce moment là autour d'un couple de bâteliers il y a une mine de renseignements donc avis aux chercheurs pour repartir dans vos dépôts d'archives et désormais ils ont un guide et un guide fiable Axel Reynaud il y a des secrets et des mystères on vient de le voir et vous en avez encore retrouvé d'autres les faces cachées de monuments d'exception alors vous allez nous présenter ça en quelques minutes hélas mais on peut se référer à votre ouvrage dont j'ai montré la couverture tout à l'heure merci d'abord excusez-moi je suis malade comme 80% on a population toulousaine en ce moment donc j'ai une voix étrange effectivement donc merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui merci Hélène Compler pour votre invitation moi j'ai travaillé pendant quelques années au musée Jardin du Canal du Midi et j'ai à cette occasion été en contact souvent avec les archives du canal donc Samuel parlait d'un virus qu'on attrape pas le même que celui d'aujourd'hui mais aux archives et qui nous quitte plus c'est mon cas donc j'ai rencontré le canal dans le cadre de mes fonctions professionnelles et je travaille depuis quelques années sur un élément qui est relativement méconnu du canal du Midi c'est sa dimension symbolique on parle souvent des ouvrages d'art notamment des écluses pour leur fonctionnement c'est tout à fait fascinant ce système de gestion de l'eau mais on oublie que le canal du Midi c'est d'abord et avant tout et là je ne vais peut-être pas faire plaisir aux gens qui sont autour de cette table en tout cas au XVIIe siècle ce n'est pas l'oeuvre de Riquet c'est l'oeuvre d'un roi c'est l'oeuvre de Louis XIV et dès cette époque là Riquet lui-même crée une oeuvre pour le roi et par le roi ça veut dire quoi ? ça veut dire que jusqu'à nos jours le canal est une oeuvre symbolique et il y a une dimension artistique qui va être développée dès la construction du canal du Midi donc c'est un ouvrage technique mais un ouvrage symbolique et artistique aussi je m'entends qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que dès qu'on construit un ouvrage d'art on va le construire pour qu'il fonctionne alors on va s'arrêter un peu sur 2-3 ouvrages qui sont à Toulouse à la demande d'Hélène bien sûr aujourd'hui je ne vais pas parler de tout mais dès qu'on a une dimension technique on a aussi une dimension symbolique ça c'est vrai au XVIIe siècle mais ce sera vrai M. Marconis ne me contredira pas pardon au XVIIIe et au XIXe siècle après les intentions seront différentes au XVIIe siècle on va célébrer le roi Colbert surveille Riquet et Riquet c'est très bien qu'il faudra célébrer le roi par la construction de son canal après petit à petit c'est la famille de Riquet et dès le XVIIIe siècle qui gère le canal et qui va penser on va le voir par la création vous le verrez surtout si vous lisez mon bouquin je me vends la famille de Riquet petit à petit et pas qu'au XIXe siècle va élaborer tout un tas de projets d'embellissement des ouvrages ce sont des projets qu'on trouve aux archives du canal mais qui n'ont pas été réalisés puisque ce qu'on trouve dans mon ouvrage ce sont des choses qu'on ne voit pas sur le canal soit que ce sont des ouvrages d'art qui ont disparu c'est le cas de l'écluse en Goronne qui est ici est-ce que vous reconnaissez ce lieu ? c'est pas évident parce que ça n'existe plus du tout et puis la prise de vue est un peu particulière on est sur une photo qui se trouve aux archives du canal du Midi qui date de 1872 c'est la jonction entre le canal du Midi et la Garonne à Toulouse on est au niveau du port de l'embouchure ce que vous avez derrière ce sont les ponts jumeaux on reconnaît une arche et ce que vous avez devant vous c'était un lieu hautement symbolique puisque c'est l'endroit où le canal du Midi débouche à Toulouse et c'est un ouvrage d'art c'est une écluse double elle a été détruite dans les années 1970 avec la construction du pont sur la Rocade mais au moment de la construction de cette écluse Riquet écrit à Colbert et lui propose de faire une fête pour célébrer l'inauguration et le début du chantier puisque c'est par la construction de cette écluse qu'on débute la construction du chantier du canal pas du système d'alimentation qui avait déjà commencé quelques mois auparavant donc je ne vais pas aller dans les détails mais de cette fête qui est devenue vraiment une fête très importante avec les édiles de la ville on frappe des monnaies en bronze qui sont scellées et des monnaies en argent qui seront scellées dans les fondations de l'écluse il y a vraiment tout un projet de célébration et il est porté par Riquet et il est validé par Colbert donc au départ on a a priori une simple écluse et derrière on a encore une fois tout un symbole et un ouvrage technique mais aussi artistique on peut passer peut-être merci Hélène à l'image suivante alors je m'en suis tenue à Toulouse encore une fois là on quitte Riquet c'est intéressant parce que du coup on arrive à la fin du 18e siècle encore un ouvrage d'art qui a disparu est-ce que vous connaissez cet endroit on est à Toulouse ouais c'est les minimes si vous êtes devant le conseil départemental vous verrez qu'il y a deux colonnes à côté du bâtiment qui date qu'il y a une vingtaine d'années je pense et ces colonnes sont un souvenir des colonnes des deux colonnes d'Oc 3 qui ornaient le pont que vous avez ici un pont qui a été détruit dans les années 60 je crois 1960 ce pont-là c'est pas le pont de Riquet du tout ça c'est un pont de la fin du 18e siècle il a été terminé en 1763 vous avez d'ailleurs sur la clé de voûte les armes des états du Languedoc qui ont été commanditaires de ce pont et cet ouvrage-là il est intéressant parce qu'il représente tout ce qu'on a perdu à Toulouse du 17e siècle c'est-à-dire quasiment tout puisque ce pont-là n'existe plus il a été détruit le pont d'avant de Riquet a été détruit pour que celui-ci soit construit et Hélène si vous pouvez peut-être mettre l'image suivante on voit un autre pont qui est le pont Guillem-Ris ça c'est un pont de 17e c'est le pont d'origine de Riquet lui aussi il a été détruit au 18e siècle pour être reconstruit tout simplement parce que quand Riquet construit des ponts c'est parce que le canal coupe des routes et qu'il faut permettre à ces routes de continuer de fonctionner et que les ponts du 17e siècle sont des ponts très étroits et qui gênaient la circulation donc au 18e siècle fin 18e on en détruit un certain nombre et dans les années 1970 on en a détruit beaucoup comme le dernier Hélène merci sur la dernière image merci beaucoup qui est le pont des Demoiselles celui-là il a survécu jusque dans les années 1970 certains peut-être d'entre vous l'ont vu ce qui est rarissime d'avoir conservé aussi longtemps un pont du 17e avec l'octroi un dernier projet que je peux vous présenter aujourd'hui sur Toulouse qui est intéressant alors là aussi on a quitté Riquet encore une fois cette dimension symbolique elle n'est pas que le 17e siècle là on est dans les années 1770 avec Gilles Pain qui est directeur du canal pour le Haut Languedoc c'est ça ça met je me trompe pas c'est ça donc un des gestionnaires du canal en tout cas un technicien et qui profite des projets d'aménagement du Grand Rond que vous reconnaissez peut-être là tous les Toulousains qui sont là pour proposer à l'administration du canal de faire un véritable centre administratif du canal du Midi notamment au niveau du port Saint-Étienne qui lui-même est un port on appelle port mais au 17e siècle il n'y a pas de port à Toulouse donc il y a nécessité à côté du château du canal qui est le lieu de gestion du administratif du canal de créer un véritable port sur la partie gauche vous avez un premier projet vous voyez il y a un espèce de bassin trapezoïdal au centre duquel on aurait eu une statue au roi puisque même au 18e siècle on va célébrer Louis XIV et la proposition de Gilles Pin c'est de mettre au pied du roi pas à côté de lui Riquet cette partie là donc ça permettrait éventuellement d'avoir donc un véritable port et puis un lieu un peu plus symbolique pour l'administration du canal et l'autre projet serait d'avoir l'administration du canal sur la petite île qui est à droite en F et de relier le canal au Grand Rond et de faire du Grand Rond le port du canal à Toulouse avec la fameuse statue de Louis XIV et de Riquet au milieu du Grand Rond tout ça ne sera pas réalisé pour des raisons la plupart du temps financières vous savez que tout ça est plutôt intéressant mais trop cher puisque cette initiative est une initiative de Gilles Pin ce n'est pas une demande de l'administration du canal donc pour résumer on a du 17e au 19e siècle un certain nombre de projets d'embellissement et d'amélioration du canal qui sont portés soit par Riquet lui-même soit par Colbert puisque parfois il envoie des ingénieurs pour secondaire Riquet il leur demande d'élever une statue au roi qui ne sera jamais faite sur le canal et on a ensuite d'autres personnages comme des directeurs ou des ingénieurs du canal et la famille de Riquet qui sera à l'initiative comme ça de projets d'embellissement la plupart n'ont jamais été réalisés pour des raisons financières voilà Applaudissements Bien, merci Axel Reynaud pour la découverte ou la redécouverte de ces projets il est sûr que dès l'époque de Riquet il y avait pour s'attirer les faveurs du roi un certain nombre de projets d'embellissement je pense au bassin de Neurouz avec l'idée d'une ville nouvelle en l'honneur du roi qui n'a jamais été réalisée puisque ce rôle a été ensuite joué par le bassin de Castelnaudary mais ce qui est intéressant c'est de voir que quand le canal assure la prospérité de ces gestionnaires des descendants de Riquet et de la région au XVIIIe siècle en particulier il y a la volonté d'améliorer le fonctionnement du canal et de réaliser ce qu'on a complètement perdu en matière d'urbanisme aujourd'hui c'est-à-dire associer ce qui a un intérêt économique ou technique avec le beau quand on réalise le canal de Brienne au XVIIIe siècle et lorsqu'il retrouve le canal du Midi à Naval de Toulouse et bien on va faire les ponts jumeaux mais aussitôt on commande au sculpteur Lucas un bas-relief qui est extrêmement riche mais qu'il faut se donner la peine d'aller voir de près aujourd'hui donc il y a la volonté de toujours associer l'utile et le beau qu'on a quand même largement perdu par la suite du fait de la crise économique du fait du déclin de l'activité sur le canal mais vous avez montré tous ces projets-là les grands dégâts quand même ont été commis avec la modernisation de la voie d'eau au début des années 70 lorsque après avoir modernisé le canal latéral pour faire passer des péniches plus longues frécinées de 38,50 m et bien on a quasiment tout démoli dans Toulouse le port Saint-Étienne le port Saint-Sauveur le pont des Minimes qu'on a refait l'écluse de Garonne etc. que de béton n'a-t-on mis dans cette zone-là et alors on a de l'espoir qui renaît ceux qui ont été présents il y a quelques jours avec l'urbaniste qui s'occupe de l'aménagement de Toulouse Johan Busquette montre comment Busquette s'est imprégné de l'histoire de ce canal pour proposer sans doute prochainement un projet de requalification du canal en retrouvant justement la façon de mieux l'intégrer dans la ville voilà donc beaucoup de choses à découvrir on renoue avec la tradition d'un projet urbain qui fut celle du 18ème et peut-être qu'on verra se développer dans les prochaines années de quoi faire un roman Madame Tesserre cette vie de Riquet et cette oeuvre monumentale et c'est un petit peu ce qui vous a séduit oui absolument lorsque j'ai rencontré ce personnage de Riquet j'avoue que le canal fait partie du paysage naturel si on peut dire de Toulouse mais c'est ensuite c'est le personnage que j'ai découvert et ce personnage je crois que toutes les personnes qui sont là qui sont vraiment des chercheurs qui se sont plongés dans les archives qui les fréquentent de longue date et vous-même Monsieur Marconi vous avez souligné cette espèce de légende qui est née au 19ème siècle cette espèce de légende dorée de statification de Riquet qui s'est produite donc au 19ème siècle et lorsque j'ai commencé à aborder ce personnage on verra ensuite dans quelles circonstances et bien pour la romancière que je suis avant tout c'est sa complexité qui m'a séduite pour un romancier il faut d'abord qu'il y ait certes une histoire à raconter et Dieu sait si l'aventure de cette création du canal avec tous ses aléas est propice au développement d'une histoire d'un scénario dirait-on Dieu sait également si ce personnage en particulier à travers la correspondance et là je rends grâce à Samuel Vannier à toutes les personnes qui sont ici qui évidemment j'ai entretenu un dialogue suivi Dieu sait si la correspondance entre Riquet et Colbert m'a pu me donner le ton de ce personnage sa langue premièrement lorsqu'on écrit un roman il faut il y a forcément une musique qui correspond à un personnage à des personnages à un ton et ça le 19ème a occulté ce côté justement très 17ème très grand siècle on a Molière on a La Fontaine derrière Riquet on a ensuite Riquet à la houppe qui a été créé bien longtemps après ce conte de Riquet à la houppe mais on a évidemment ce personnage de Perrault et donc à travers cette correspondance j'ai pu retrouver cette langue de Riquet ce ton mais aussi son caractère la complexité de ce personnage puisqu'on voit en permanence un personnage qui est à la fois séducteur qui a de l'ironie qui a de la vivacité une grande ténacité de l'ambition et pour un romancier encore une fois un personnage lisse n'est d'aucun intérêt mais en revanche un personnage complexe un personnage fait d'ombre et de lumière un personnage qui doute un personnage qui a une certaine mélancolie puisque je crois que tout roman doit être fondé sur une mélancolie des protagonistes pour qu'il y ait une empathie aussi avec le lecteur pour qu'un trouble s'installe et bien tout ça ce personnage de Riquet le rassemblait et puis en plus du personnage de Riquet ce sont tous ces personnages périphériques si l'on peut dire qui étaient absolument passionnants donc je me suis nourrie avant tout certes de Riquet mais là c'était peut-être plus évident mais de tous les personnages périphériques que j'ai énormément étudiés dont j'ai étudié la personnalité alors à travers les tableaux puisqu'on a des peintures que ça soit pour Riquet ou pour tous les autres protagonistes dont on a abondamment parlé Monseigneur d'Anglure de Bourlemont que j'ai vu un petit peu qui a une allure en même temps de bon vivant dans le portrait que j'ai vu donc près là un petit peu voilà vous avez cité tout à l'heure on a parlé du cardinal de Bonzi très florentin très séducteur on a parlé ensuite de Pénotier Pénotier ce grand financier qui a été qui a été impliqué dans l'affaire des poisons avec la la marquise de Brinvilliers et la voisin donc on a des tas de là dans cette histoire de Riquet on a des tas à la fois de personnages étonnants séduisants inquiétants et on croise en même temps des lieux très très divers puisque dans mon roman moi je prends j'ai pris toute la période de création du canal de réalisation du canal c'est à dire que je ne raconte pas la vie de Riquet ça ne m'intéressait pas mais c'était de prendre ce personnage au début au moment où il va s'engager dans cette aventure et jusqu'à sa mort c'était de le prendre de voir tout tout ce qu'il va croiser tous les lieux puisqu'il va voyager en permanence c'est une espèce ce roman mon roman monsieur Riquet est une espèce de road movie comme on dirait cinématographiquement aussi puisqu'il va être on va croiser évidemment bon repos des lieux qu'il va habiter on va aller bien évidemment à Versailles avec des rencontres un petit peu des péripéties des aléas de fortune ces rencontres avec Riquet etc on va aller évidemment à Norouz on va également aller dans le conflant en Catalogne puisqu'il y a aussi cette personnalité de Riquet qu'a évoqué en particulier Monique Dolin qui est le gabelou puis le grand fermier des gabelles et qui a maille à partir avec les micelais révoltés dans le Roussillon donc c'est une vie d'aventure d'exploit de doute et c'est tout ce que je tout ce que je raconte la mégalomalie aussi de Riquet Axel en a parlé de ce projet de Norouz alors pour raconter toute cette aventure je n'ai pas choisi de faire parler Riquet comme je le fais souvent dans mes romans puisque dans pas mal de romans précédents je parle à la première personne je ne suis pas entrée dans la peau de Riquet mais je suis entrée en revanche puisque c'est un roman à la première personne dans la peau de son principal bras droit collaborateur puisque Riquet n'était pas seul ça on a trop tendance à l'oublier c'était une vaste entreprise avec des ingénieurs des architectes etc déniveleurs du haut de l'échelle jusqu'en bas grande quantité de personnages donc je suis entrée dans la peau de François André aussi cartographe hydrolicien alors lui véritablement ingénieur alors que Riquet va devenir sur le tas et qui a eu maille à partir mais ça je vous laisse lire le roman avec Riquet il y a eu un conflit il y a une relation forte entre ces deux personnages donc matière encore une fois à roman donc c'est ce personnage d'origine italienne avéré lui qui est marié à une comédienne donc lien avec Molière et tous ces personnages on les retrouve de façon réelle dans l'histoire elle-même donc il va il va raconter cette histoire à sa manière cette histoire qui va démarrer donc à bon repos et qui va s'achever à Frescati je crois que nous allons y aller tout à l'heure et mon roman s'achève justement à Frescati pas tout à fait mais là aussi vous le verrez mais pour la part de Riquet lui-même elle s'achève à Frescati alors dernier point puisque là justement dans un peu de temps nous allons nous y rendre dernier point ce point de vue ce roman écrit par les hauts personnages qui ont présidé au destiné du canal à toute cette création et bien tous ces personnages ont un point de vue c'est leur point de vue qui s'exprime dans ce roman et et bien bientôt en 2017 début 2017 vous pourrez lire le point de vue le témoignage de ceux qui étaient dans les tranchées de creusement du canal puisque va sortir aux éditions du cabardès qui c'est une édition qui se consacre essentiellement au canal du midi sous toutes ses un petit peu toutes ses formes voilà va sortir un roman qui va s'appeler moi jean pigas ouvrier du canal et qui est exactement la même histoire mais raconté par vécu plus exactement à travers la vie d'un de ses ouvriers du canal voilà c'est un petit peu le cinéma encore une fois le champ contre champ puisque dans le roman précédent dans le monsieur Riquet il y a une scène où ce petit personnage c'est ce petit personnage qu'on va retrouver ensuite et dernier point en fait enfin ce personnage nous a alors je dis nous puisque cet après-midi à 14h vous verrez le film la fabuleuse histoire de monsieur Riquet qui est le documentaire d'investigation d'enquête sur le personnage qu'a réalisé Jean Périsset et depuis 5 ans maintenant bientôt 6 nous sommes engagés dans une fabuleuse aventure aussi puisqu'il s'agit d'un film de fiction dont Bernard Lecoq qui est bien connu qui est un comédien qui est populaire dont Bernard Lecoq donc est pressenti enfin plus que pressenti il est totalement engagé je crois qu'il y a eu un bel article dans la Dépêche aujourd'hui totalement engagé pour incarner ce personnage de Riquet donc en 2018 si tout va bien et bien monsieur Riquet deviendra après un roman deviendra un film voilà et cet après-midi donc je vous enjoins à venir voir aussi le film de Jean Périsset voilà merci applaudissements et bien quel beau projet voilà donc cet après-midi on verra le premier film et puis ensuite vous évoquez l'autre roman et l'autre approche par les ouvriers du canal qui ont creusé ce canal bon on connaît les débats entre André Aussi et les descendants de Riquet puisqu'André Aussi revendiquait la paternité du canal mais votre roman permet d'entrer dans la complexité des rapports entre les deux hommes alors à ce propos je voudrais signaler également un travail exceptionnel qui a été fait par un certain Michel Adjet qui a produit une thèse remarquable à Montpellier sur il a vraiment enquêté il a passé sa vie à enquêter à travers tous les documents sur la construction du canal et justement ce personnage de cet ouvrier de Pigasse est inspiré par tout ce qu'il a justement d'ailleurs je dédie ce roman par tout ce qu'il a pu dépouiller par toutes ces listes ô combien parlantes des obscurs du canal des obscurs de cette aventure et des anonymes qui ne le sont pas tout à fait voilà donc un hommage aussi particulier à Michel Adjet Michel Adjet qui nous a accompagnés dans la première publication sur le canal royal du Languedoc le partage des eaux et qui a écrit aussi ce qui était son mémoire de maîtrise je crois à l'époque les ouvrages d'art du canal du Midi et puis cette monumentale thèse qui fait plusieurs volumes qui a été soutenue thèse de doctorat d'état un passionné du canal puisqu'il était professeur de physique et il s'est passionné pour le canal et vous évoquiez les petites gens tous ceux qui effectivement ont travaillé sur le canal dont il a la liste et il est allé explorer grâce à un outil informatique les registres d'état civil de toute la zone à proximité du canal pour savoir qu'elles étaient l'origine de ces populations et des petits détails de vie et même des incidents ou des inventions qui sont totalement inédites et qui sont un bonheur pour un romancier évidemment absolument mais le canal c'est riquet mais ce fut un outil économique pour le transport des grains et du vin mais aussi ce qu'on avait un peu oublié pour la barque de poste pour aller de Toulouse vers la Méditerranée dans des conditions de confort particulièrement appréciées qui n'avaient rien à voir avec les conditions précaires lorsqu'on circulait entre Toulouse et la Méditerranée sur de mauvais chemins avec de mauvais équipages alors cette barque de poste vous y êtes attaché monsieur Sicard et vous la faites revivre dans votre ouvrage aux éditions emprunte si ma mémoire est bonne voilà j'ai essayé de présenter l'histoire de la barque de poste c'est à dire de ce service qui a transporté des voyageurs sur le canal du Midi depuis pratiquement l'ouverture du canal en 1673 1673 jusqu'en 1858 lorsque le chemin de fer disons est arrivé dans cette région alors je vais rester à un niveau ras du sol ou même ras de l'eau puisque la barque circulait sur le miroir du canal et je vais essayer rapidement de vous donner une idée du contenu de l'ouvrage en espérant que vous l'achèterez pour trouver à l'intérieur tous les détails que je ne peux pas vous communiquer bon on entend parler de la barque de poste vous l'avez vu à la télé on l'entend dans les médias c'est une c'est la copie d'une vraie barque de poste mais on oublie de dire beaucoup de choses là dessus en particulier que c'est Riquet lui-même qui a créé le service dès 1662 avant même que le canal arrive à arrive à Castellaudari et depuis cette date là depuis cette création le service a fonctionné régulièrement sans interruption jusqu'en 1858 les seules interruptions ça a été lorsqu'il n'était plus possible de naviguer à cause des glaces et à cause en particulier du chômage du canal qui avait lieu tous les ans à la fin de l'été début de l'automne alors le but de ce livre c'est de vous dire tout ce sur le service du coche d'eau puisque la barque de poste en fait c'est le nom générique le nom générique c'est le coche d'eau qui pendant près de deux siècles a transporté des voyageurs sur le canal du Midi entre Toulouse et Agde au palan des chevaux du halage c'était une sorte de transport express régional disons de l'époque ce livre est un livre d'histoire vous y découvrirez l'organisation l'évolution du service les conditions du voyage les étapes les barques les entreprises de halage et les services annexes parce qu'il y en avait au moins deux importants les chapelles et les auberges du moins jusqu'à la révolution et bien sûr les voyageurs qui appréciaient plus ou moins ce moyen de traverser économiquement le Midi en toute sécurité avant la révolution prendre la barque de poste c'était partir à l'aventure se lancer dans une course d'obstacle et là certains voyageurs appréciaient peu cette course d'obstacle vous verrez en quoi elle consiste après 1830 c'était le moyen économique confortable et sûr d'atteindre les grandes foires du Midi en particulier la foire de Bocquer sur le Rhone et c'était aussi l'occasion de goûter au charme des bains de mer à Sète ou à la Nouvelle ou simplement de faire du tourisme en famille en 1858 ce service avait atteint un degré de perfection apprécié chaque année par quelques 100 000 voyageurs deux dates toulousaines en 1673 Toulouse est le berceau de la barque de Poste et le 2 avril 1857 l'inauguration du chemin de fer de Toulouse à Sète à la gare Matabiau annonce la disparition prochaine de la barque de Poste le second empire avait fait le choix de la vitesse et de la modernité transporter des voyageurs c'est ce que l'on retient du rôle de la barque de Poste plus que cela elle fut l'agent de liaison et de surveillance indispensable entre le quartier général de l'entreprise qui se trouvait à Toulouse et tous ses agents répartis sur les 250 kilomètres de la ligne elle assurait la transmission des instructions et des documents nécessaires à une gestion centralisée mais géographiquement éclatée en retour elle apportait quotidiennement au siège toulousain les informations sur le bon fonctionnement de la voie d'eau dont l'objet essentiel était d'offrir des conditions optimales au développement du transport marchand les barques de Poste étaient peu nombreuses jusqu'à la révolution il y en avait une quarantaine mais après la révolution et en 1835 en particulier on en trouvait à peine une dizaine alors que le canal voyait à peu près régulièrement 200 péniches marchandes circuler Toulouse était le centre nerveux de cette organisation tentaculaire qui s'étendait jusqu'aux confins orientaux de nos trouvées les grandes régions on allait jusqu'à Bocquer c'est évidemment au siège de VNF au port Saint-Etienne que l'on peut consulter les archives de ce service et il se trouve que j'ai bien écrit cet ouvrage mais je continue les recherches sous la haute autorité de monsieur Samuel Vanier parce qu'il y a tellement de choses à trouver sur la barque de Poste sur ce service que je pense il me faudrait encore une bonne vingtaine d'années pour aller jusqu'au bout alors de temps en temps j'écris des petits fascicules comme celui-ci mais malheureusement ils ne sont pas dans le commerce parce que je n'ai pas encore trouvé le moyen de les faire éditer à des prix disons économiques par contre l'ouvrage que vous avez lui est de qualité générale et convient très bien alors je voulais ajouter une petite chose c'est que notre association Riquet et son canal dont notre président est ici présent a eu l'excellente idée de faire réaliser en cette année du 350ème anniversaire de l'édit de 1666 et du 20ème anniversaire de la de l'inscription à l'UNESTO une médaille qui est ici une belle médaille 50 grammes portant l'effigie de Riquet que l'on trouve sur la médaille qui avait été frappée pour l'érection du monument de Norouse et bien sûr les autres indications concernant les quatre dates trois dates essentielles 1666 1996 et bien entendu 2000 2016 vous pourrez elle est elle est disponible vous pourrez la voir au stand de la librairie et si cela vous intéresse vous pouvez la commander en remplissant un bon de commande que vous laissez que vous emportez et que vous m'adressez par correspondance vous avez toutes les indications elle vaut 15 euros plus 3 euros 50 de port par courrier suivi voilà je vous remercie merci on est on est juste à l'heure juste à l'heure dans cette première étape de cette journée avec Riquet pour une autre commémoration qui nous attend l'inauguration d'un buste de Riquet à l'emplacement du domaine de Frescati la barque de poste belle aventure qu'il convenait de rappeler mais quel parcours lorsqu'on quittait Toulouse pour aller à Agde surtout surtout lorsque le chemin de fer et vous l'avez évoqué a pointé sa concurrence et donc on avait institué la navigation accélérée puisqu'on ne prenait pas la même barque pour toute la longueur du trajet et on changeait de barque lorsque les écluses multiples étaient à franchir avec toutes ces étapes qui donnent aujourd'hui moyen de se souvenir un petit peu de cette grande aventure puisqu'il y avait la dîner la nuitée etc. et tous ces bâtiments qui accompagnaient le voyageur de la barque de poste le long du canal avec des lieux dont on a visité récemment avec Samuel Vanier et Madame Brière le Somaï voilà donc il y a le long du canal toute une série de témoignages de ce qu'était cette navigation par le coche d'eau comme vous le disiez on a envie d'aller plus loin tout le monde a été un peu frustré avec le temps très court qui nous était imparti mais je pense que la table de vos ouvrages est bien garnie et que ces ouvrages permettront de satisfaire la curiosité autour de ce personnage de Riquet et surtout de cet ouvrage qui est désormais au patrimoine mondial grâce à l'UNESCO je rends la parole à Hélène Camplert bien tout d'abord un grand merci aux auteurs d'avoir répondu présent pour cette table ronde alors c'est vrai que c'est un exercice un peu rapide le but c'est de vous donner l'envie effectivement d'aller plus loin et de consulter et de lire leurs ouvrages donc aujourd'hui merci à vous aussi évidemment d'être là à cet instant vous avez plusieurs possibilités qui vous sont offertes soit aller à la rencontre du fantôme de Riquet dans le hall de la médiathèque soit vous déplacer comme nous allons le faire nous allons le faire en métro tout simplement jusqu'au jardin des plantes pour l'inauguration du buste de Pierre-Paul Riquet et puis voilà je vous invite cet après-midi bien sûr à la projection du film à la visite et aux concerts qui seront proposés merci beaucoup et très bonne journée avec Riquet merci applaudissements applaudissements Merci.